Salut les verriens ! Et bienvenue dans votre émission d'actu à cœur ouvert ! Une semaine un peu spéciale puisque notre partenaire Upload VR a tenu, comme chaque année maintenant, son événement spécial E3. Nommé sabrement Upload VR Showcase, il permet donc de présenter pas mal de nouveautés dont on fera le tour en seconde partie d'émission. Allez, c'est parti ! Et on commencera par Facebook qui continue de sécuriser l'avenir de la VR puisqu'il vient d'acquérir le studio de l'incontournable Battle Royale VR Population 1. En février, Facebook avait déclaré que 6 titres Oculus Quest avaient dépassé les 10 millions de dollars de revenus et que Facebook en possédait désormais au moins la moitié. En d'autres termes, pas folle la guêpe qui met le pognon là où ça gagne tout simplement. Qu'est-ce que va devenir Population 1 et l'équipe de développement avec tout ce pognon ? Et bien, comme on n'a aucune info sur la transaction elle-même et que la seule déclaration est la suivante, Big Box VR a de grands projets pour l'avenir de Population 1 et pour d'autres projets. Donc peut-être un Population 2 sur le Quest 3. Et en parlant Quest d'ailleurs, on a eu une petite surprise sortie de nulle part puisque Dead Effect 2 VR est dorénavant disponible via l'App Lab pour 20€. Et notre ami Zazel lui avait collé un petit 16 sur 20 à l'époque et on avait conclu que si vous cherchiez un jeu fun et multijoueur sans être trop regardant sur son aspect très cliché, Dead Effect 2 VR était très clairement un savant mélange de hack'n'slash et de RPG qui avait la capacité de se surpasser lors de parties en coopération. On vous laisse en tout cas le test dans la description de la vidéo et il reste donc à savoir s'il a bien vieilli ou non avec la multitude de concurrents dans le domaine. Mais je n'y mettrai pas forcément ma main à couper. Ouais, surtout qu'elle pourrait encore servir puisque The Climb 2, le jeu d'escalade sur Oculus Quest de Crytek, vient de recevoir son deuxième pack, Freestyle Expansion, qui apporte 6 nouveaux niveaux présentant sans doute les mécanismes les plus intéressants du jeu. Il faudra par exemple trouver des boutons et appuyer dessus afin de faire apparaître de nouvelles prises. S'amuser sur une roue de hamster qui tournera grâce au poids de votre corps, trouver le bon timing pour sauter entre des barres de singes avec des murs de blocage mobiles ou encore soigneusement préparer son avancée avec des blocs qui stoppent leur rotation au moment où on les atteint. Et on pourra même retourner dans l'enfance grâce à des toboggans. En bref, Crytek a bien fignolé son jeu et les fans du genre ont maintenant largement de quoi faire. Il y aura largement de quoi faire avec le prochain accessoire de Turtle Beach, complètement dédié à Flight Simulator. Incroyablement détaillé, ce qui sera finalement assez peu utile dans un casque VR, cette Otas nommée Velocity One est dotée d'un manche à balancier à 180 degrés, d'un cadran d'accélérateur modulaire et surtout d'une énorme quantité de boutons, interrupteurs et leviers pour vous rapprocher de l'expérience ultime en avion. A l'exception du fait que pour 350$, il n'y a pas de retour de force. Si vous êtes en tout cas intéressé, vous retrouverez le lien de précommande dans la description de la vidéo avec une sortie prévue pour cet été. Le développeur Camouflage a récemment annoncé que Republic Anniversary Edition serait bientôt disponible sur PS4 avec le support VR. Ayant testé la version Quest que j'avais plutôt apprécié par sa générosité d'une dizaine d'heures de contenu plutôt agréable à parcourir, Republic VR vous propose de rentrer dans un univers digne de 1984 de George Orwell où vous devrez traverser la plupart des niveaux en utilisant la ruse et l'infiltration. Contrairement à un MGS, le système de caméra fixe à la troisième personne évitant prime tout risque de cinétose, ce qui rend l'expérience accessible à tous. Allez, c'est le moment de... L'instant décontracte Alors, cette semaine j'avais envie de réagir aux commentaires de Rubios Tao sur le fait que mettre un appareil appartenant à Facebook qui détecte votre pensée ne soit pas forcément très rassurant. Alors, je te rassure tout de suite, on est très 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 loin de la détection de pensée. Pour l'instant, c'est surtout la capacité à répéter des actions très simples et très précises et c'est déjà beaucoup et pas mal. Il y a bien plus à apprendre de toi sur ta façon de jouer et de ce que tu dis ou de ta façon de te comporter en ligne dans les salons par exemple. Par contre, comme sur les forums à l'époque du CV1, j'ai vu beaucoup de personnes t'expliquant qu'il ne faudrait jamais de compte Facebook pour ton casque Oculus parce que Facebook a dit qu'il ne le ferait pas et qu'on a appris cette semaine également que les pubs allaient arriver dans les jeux VR intégrés. Comme pour beaucoup de choses, le temps finit par faire son oeuvre et révéler les vérités du monde réel à ceux qui ne voulaient pas les voir en amont. C'est pour cette raison qu'on aime chez ETR une bonne concurrence avec beaucoup d'acteurs divers dans un domaine parce que ça te donne le choix selon tes besoins et surtout tes convictions personnelles. Et si jamais tu fais davantage confiance par exemple à Steam plutôt que Facebook, Valve travaille aussi sur le contrôle du jeu vidéo par la pensée. Et il y en aura sûrement bien d'autres. Allez, actu suivante. On attaque l'E3 VR avec Sniper Elite qui a proposé un nouveau trailer pour son jeu d'action. Développé avec l'aide de Just Add Water et Code Sync, Sniper Elite VR proposera aux joueurs de s'engager dans la résistance italienne au plus fort de la Seconde Guerre Mondiale. Votre but sera d'effectuer des missions d'assassinat de façon furtive. Ou pas. Le tout équipé d'un arsenal d'hiver d'armes de l'époque conçu pour la VR. Ce nouveau trailer est en fait surtout l'occasion de présenter et rappeler que la fameuse Kill Cam sera dispo en VR et qu'elle risque d'être particulièrement grisante. Sniper Elite VR arrive le 8 juillet sur les casques Oculus Quest, PS VR et PC. Jusqu'à présent uniquement disponible sur le casque VR pour PC, A Township Tale arrivera donc en juillet sur Oculus Quest. Pour la somme de 10 euros, vous pourrez donc découvrir un village abandonné et vous mettre au travail en incarnant différentes classes. Vous pouvez forger des objets en tant que forgeron, collecter des ressources en tant que mineurs ou combattre les ennemis en tant que guerriers et bien plus encore. Ce qui fait en fait la réussite de Township Tale, c'est avant tout le fait de mettre l'accent sur les interactions. Chaque classe a des tâches qui impliquent de reproduire physiquement ce que vous pourriez faire dans le monde réel. Les joueurs de Quest pourront donc lancer leur propre serveur pour un maximum de 8 joueurs au total. Il n'y aura cependant pas de crossplay avec la version PC au lancement. Le développeur Inkuvo est passé à l'Upload VR Showcase pour montrer un nouvel aperçu du portage du jeu de Creepy Jar, Green Hell VR. Il montre les actions physiques que les joueurs effectueront dans le jeu, qu'il s'agisse de tirer avec un arc et des flèches, d'abattre des arbres ou de se faire des bandages. Inkuvo fait son maximum pour que les éléments du jeu original sur écran plat soient vraiment natifs, comme si le jeu était à la base développé pour la VR. Dans Green Hell, les joueurs seront bloqués dans une jungle et devront survivre en utilisant les ressources qui les entourent. Cela signifie fabriquer des objets et chasser, mais aussi soigner des blessures et se défendre contre des prédateurs environnants. La version PC VR arrivera en premier au troisième trimestre 2021 et l'édition Quest devrait arriver un peu plus tard. Un peu plus tard également dans l'année, c'est Unplugged qui a dévoilé du gameplay. Développé par Another Way et publié par Vertigo Game, c'est un jeu de rythme à la guitare qui vous permet de vous éclater devant une foule tout comme un rockband VR. Cependant, contrairement à ce dernier, Unplugged utilise le suivi des mains sur l'Oculus Quest pour jouer de la air guitare et prendra sûrement en charge l'Evic Elite Motion sur Steam. Ce qui permettra de ne pas débourser davantage d'argent pour une guitare en plastique, mais risque d'être particulier en termes d'immersion. Le titre aura de nombreux modes de jeu, pas mal de bonus, des interactions avec la foule et des mini-jeux. Et une des premières musiques présentées ravira les fans de Offsprings cet automne. Une nouvelle bande-annonce du jeu Fract sur PSVR est sortie et celle-ci met l'accent sur la rapidité des actions que le jeu va proposer. Le joueur sera constamment en mouvement, que ce soit à pied ou en escalade. On peut donc y voir une scène de ski explosive avant de passer à une séquence de crash inspirée d'un certain Uncharted. Fract sera donc peut-être le jeu d'action aventure grand spectacle attendu par certains. Reste que la Team Fragile sera mise à rude épreuve ici et que la partie graphique n'est peut-être pas à la hauteur des ambitions de ce jeu toujours prévu pour cet été. Une ambition qu'on n'était pas près de voir venir, c'est celle de la marque de pistolet en mousse, Nerf. Puisqu'elle nous pond un jeu de tiers multijoueur nommé Nerf Ultimate Championship. Nous ne savons pas grand-chose au-delà du teaser ne montrant que les armes emblématiques de la marque, mais ce qui est sûr, c'est que ce sera un jeu de tiers multijoueur compétitif en arène qui est conçu pour proposer des parties assez rapides. Bonne surprise ou pas, on verra ça sur Oculus Quest en 2022. After the Fall de Vertigo Games continue quant à lui sa présentation, mettant en avant des fonctionnalités crossplay entre le PC et le Quest, avec également de nombreux nouveaux éléments de gameplay et l'accent mis sur la rejouabilité. En termes de longévité, le développeur explique que chaque fois que vous jouez à un niveau, vous devriez vivre une expérience différente. Vous trouverez par exemple des mini-boss dans des zones totalement inattendues. Avec cette approche, Vertigo veut inciter les joueurs à revenir pour d'autres sessions de coopération à 4 joueurs. After the Fall devrait arriver cet été sur les casques Oculus Quest, PSVR et PC. Également disponible au troisième trimestre de cette année sur toutes les plateformes, c'est Rhythm of the Universe Yonia. Ce jeu de puzzle VR met l'accent sur la préservation de l'environnement et le pouvoir de la musique, qui intervient dans plusieurs des énigmes. La dernière bande-annonce présentée explique comment les développeurs de Rotu Entertainment joignent le geste à la parole, avec une partie des recettes du jeu qui seront reversées à l'organisme de préservation de la faune, Wildlife Warriors. Reste que la démo proposée sur Steam n'avait pas réussi à me convaincre plus que ça, en espérant que le nouveau retard pris dans le développement du jeu qui devait au départ sortir en 2020 permettra de bien peaufiner tout ça. Celui qui n'a pas de retard par contre, c'est I Expect You To Die 2, The Spy and The Liar de Shell Games, qui sera lancé cet été. La nouvelle bande-annonce lors de l'upload VR Showcase confirme que le titre sera bien disponible sur toutes les plateformes VR, comme on pouvait s'y attendre. Vous pourrez donc tous vous prendre pour un James Bond en fauteuil roulant, mais avec les freins enclenchés, puisque pour rappel, le titre reste une expérience assise où il faudra solutionner un certain nombre d'énigmes dans divers environnements riches en interactions avec parfois une tension liée à une limite de temps. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante, et c'est donc Fabrice Werner qui demande Et la réponse est oui, c'est déjà le cas pour le DLSS 2.0 sur certains jeux comme No Man's Sky par exemple. Dans son cas d'ailleurs, il faut activer GeForce Experience pour qu'il le règle comme il faut, parce que sinon des fois ça ne se fait pas comme il faut. Mais c'est au développeur de le prendre en charge, et ça va donc prendre du temps à se mettre en place de façon généralisée. Pour le FSR, la démo d'AMN, personnellement, elle ne m'a pas du tout convaincu. Quand tu prends en compte le fait qu'ils ont sans doute pris le jeu où les écarts étaient les moins visibles, ou en tout cas les mieux camouflables pour se mettre en valeur, et qu'il y en avait quand même beaucoup d'écarts visuels, en plus de saccades sur les versions à plein de FPS, je pense que les comparatifs techniques poussés vont montrer le même type d'écart entre les deux technos que le niveau de maîtrise du raytracing d'entre les deux firmes. Et voilà, c'est la fin de cette récap. Comme d'hab', si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, et on vous dit à la semaine prochaine ! Ciao ciao ! Non, non et non. Pour l'instant, Blade & Sorcery n'est prévu que sur PC. Mais je sais, aujourd'hui, pourquoi vous le voulez autant. Mon joie ! Saint-Denis ! Que te trépasse si je faiblis !